Imaginez de l'immobilier qui rapporte sans avoir à gérer de locataire qui se croit tout permis une rentabilité prévisible et presque jamais de gestion et aucun travaux Dans cette vidéo, on va parler du monde particulier du local commercial Ce type de locaux comprend autant les bureaux, les commerces de centre-ville que les cellules dans les parcs d'activité comme par exemple les entrepôts ou les commerces et bien évidemment les centres commerciaux Donc petit zoom sur ce monde régi par l'indice des locaux commerciaux qui casse d'ailleurs le plafond avec plus 10% en 3 ans Zoom en particulier sur cet immobilier avec les pieds d'immeubles qui par exemple ont fait preuve d'une résilience incroyable à une époque où on prétisait sa fin avec l'arrivée d'internet d'Amazon mais en constat tout le contraire Les rues piétonnes des centres-villes moyennes sont très recherchées et vous allez comprendre pourquoi Juste avant, procurez-vous sans attendre mon livre Par ici la sortie où je vous explique l'intelligence financière de A à Z C'est un livre parfait pour comprendre comment vivre une vie plus riche Quand j'ai acheté mon quatrième immeuble, c'était à un gros investisseur du coin Et bien le jour de la signature de l'acte authentique où je l'ai enfin rencontré On a pris le temps de discuter, vous savez chez le notaire il y a toujours un petit peu de temps mort Et bien de notre échange, j'ai gardé un message clé Au bout d'un moment, tous les investisseurs se demandent combien de temps ils vont garder leur immobilier et quoi faire à la place Parce que quand on parle d'immobilier, 99% des gens pensent à de l'habitation C'est normal, l'habitation a l'avantage d'être très connu Après tout, tout le monde habite quelque part Et puis déjà, pour la plupart des gens, investir dans un appartement leur donne des sueurs froides On les comprend Donc du coup, il se rabatte vers ce qu'ils connaissent, l'habitation Mais l'habitation a plusieurs inconvénients Évidemment, déjà, le premier c'est que vous subissez les changements de loi un peu tous les 4 matins Vous avez aussi des locataires qui ont tous les droits Et le soutien d'associations qui parfois abusent du droit Il faut régulièrement faire des travaux Et puis, il est aussi un petit peu difficile de connaître à l'avance Sans rendement net parce qu'il y a des surprises Et il faut une attention constante Parce que, par exemple, il est impensable de laisser un locataire sans eau chaude pendant plusieurs jours Donc, il faut être un petit peu sur le qui-vive et réagir vite Et c'est ok quand on démarre l'habitation Parce que c'est probablement ce qu'il faut faire On comprend mieux le règne, c'est plus simple à faire Mais au bout d'un moment, on n'a plus forcément envie de gérer tout ça On peut même, comme je l'ai fait, déléguer, organiser les choses pour être au minimum ennuyé Ça marche Mais ça reste un pansement sur une jambe de bois C'est-à-dire, à la base, il y a tous ces trucs-là, tous ces problèmes potentiels Et donc, la réalité, c'est que ça reste quand même toujours pas mal de suivis Aujourd'hui, moi, j'ai plus de 40 locataires Et comme tout le monde, j'aime bien encaisser les loyers Mais j'aime un peu moins gérer tous les petits bobos Les trucs qui cassent, les travaux à droite, à gauche Les râleurs Les SMS du papa qui s'inquiètent que l'aspirateur dans la colocation de sa fille marche mal Tout ça que vous connaissez forcément en tant qu'investisseur Donc, tous les investisseurs se demandent si vraiment c'est du temps bien utilisé Et pour certains, il y en a aussi qui se demandent si ça vaut le coup de quitter un poste de direction bien payé Pour faire ça à la place Et des fois, c'est vrai que ça fait hésiter Que l'investisseur qui n'a jamais reçu un email pour un abattant de laissé cassé Me jette la première pierre Et que dire du locataire qui loue depuis deux ans un appartement dans lequel il habite C'est chez lui Et il n'est pas capable de mettre 20 euros pour changer un pommeau de douche Et je ne parle même pas des locataires à problème dont tout le monde a peur Ils ont un pouvoir de nuisance qui est évidemment disproportionné avec la bénédiction de l'Etat Bref, on manque cruellement de logements en France Et nos dirigeants semblent mettre de l'huile sur le feu un petit peu plus à chaque fois Car c'est le problème Le problème, c'est que l'Etat adore taper sur les propriétaires Imposer des contraintes, permis de louer, encadrement des loyers Est-ce que ça vous parle ? Et encore une fois, on peut tirer son épingle du jeu dans ce marasme comme je l'ai fait Comme vous l'avez probablement déjà fait Avec des investissements qui sont extrêmement rentables dans l'habitation La question, c'est surtout comment mieux faire pour la suite Parce que le problème de l'habitation, c'est qu'en réalité, c'est pas la meilleure forme d'immobilier En tout cas, pas la bonne forme pour un investisseur qui ne veut pas se créer un deuxième job Pour vivre de l'immobilier, il vous faut un investissement qui soit un peu plus passif Et notamment un investissement où il n'y a pas de travaux réguliers Pas d'équipement à maintenir en marche Un rendement prévisible, une relation finalement d'égal à égal avec son locataire Le grand principe à respecter, c'est de ne pas être sous le coup de la loi 89-462 Du 6 juillet 89 qui est très connu, qui encadre les baux d'habitation Et donc pour faire simple, il ne faut pas louer de logement Beaucoup de gens l'ont compris d'ailleurs Parce qu'ils font de la location courte durée Avec notamment Airbnb C'est une très bonne alternative Mais elle demande du travail, des travaux là aussi Et elle n'est pas très prévisible en termes de revenus En plus, vous avez une réglementation qui est quand même assez hostile En alternative aussi, vous avez bien sûr tous les placements dits financiers Comme par exemple les SCPI dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos Ou l'investissement dans des foncières Que je vous évoquerai dans d'autres vidéos à venir Qui ont de l'avantage aussi C'est-à-dire que vous déléguez la gestion Vous n'avez rien à faire Mais qui souffrent souvent de rendements qui sont un peu faibles Tout simplement Et qui pour cela découragent beaucoup d'investisseurs Alors tout ça fait au travers de mon expérience dont je vous parlais au départ Que j'ai démarré dans les locaux commerciaux il y a un peu plus de 5 ans D'abord donc un peu par hasard quand j'ai acheté un immeuble avec un local commercial à son pied Puis en faisant l'acquisition de locaux seuls Soit en direct, soit en achetant des parts de foncières Ou via des parts de SCPI de manière indirecte Alors est-ce que c'est un investissement parfait ? Bien sûr que non Chaque investissement a ses contraintes et ses risques Il serait évidemment naïf de croire le contraire Mais ce que j'aime particulièrement avec les locaux commerciaux Et bien c'est que c'est un monde dit professionnel C'est-à-dire on sort des questions personnelles Et donc dans ce monde on finance sans parler de HTSF Le rendement net c'est le rendement brut Parce que c'est le locataire qui paye la taxe foncière la plupart du temps Le locataire fait les travaux dans son local Et donc vous n'avez pas de travaux à faire Vous n'avez pas de chauffe-eau à dépanner Ou de plaques de cuisson à remplacer Et au moindre problème le contrat est très protecteur pour vous Donc imaginez tout simplement ne rien avoir à faire Et vous contentez d'encaisser des loyers Alors je vous vois vous dans le coin là Vous posez la question Vraiment rien du tout Bien évidemment non Vous en doutez Il y a toujours un petit peu de choses à faire Mais comme dans tout contrat Il se peut que le contrat de location se termine Votre locataire parte Et qu'il faille relouer Mais il y a un truc particulier dans les locaux commerciaux C'est que c'est rare Déjà parce que c'est l'activité professionnelle de votre locataire Et s'il part il va souhaiter revendre son contrat de location Parce que c'est un truc qu'il peut faire dans le local commercial Et il va donc chercher un remplaçant pour vous Donc si je résume On a un investissement qui est plus facilement finançable On a beaucoup moins de frais de gestion On n'a pas de travaux On a une rentabilité prévisible Mais ce milieu il est un petit peu fermé Il est peu compris évidemment Parce que c'est un milieu de professionnel Donc si vous voulez vraiment vivre de rente immobilière Je vous suggère de regarder ce milieu Parce que ça peut être des petits centres médicaux Des commerces ou des locaux d'activité En termes de locataire Il faut évidemment bien analyser le contrat de location Car généralement les transactions se font avec un locataire existant La plupart du temps On va largement préférer les franchisés Ou les commerces de proximité Qui sont établis depuis plusieurs années Si par exemple vous louez à un petit décathlon de centre-ville Une pharmacie Ou un mini marché type Franprix En général vous avez un locataire très solide J'ai plutôt tendance d'ailleurs moi À éviter les bureaux et les centres commerciaux Qui sont une classe d'actifs plus particulière à mon avis Alors comme toujours Il faut très bien connaître son marché local C'est un secteur où il y a des agents immobiliers spécialisés Qui sont très professionnels On n'est pas sur les réseaux de mandataires Avec des gens qui sont formés en une demi-journée En ce moment vous pouvez avoir des rentabilités de 8 à 10% Sur des locaux bien placés Et vous devez aussi savoir que la plupart du temps Le financement se fait sur 15 ans Et le but c'est au moins de démarrer avec un autofinancement Et de profiter de l'augmentation du loyer Au fil des années pour gagner petit à petit de l'argent Et comme l'un de mes métiers c'est de démocratiser les investissements J'ai réuni tout ce qu'il faut savoir dans les locaux commerciaux Et parce qu'il y a quand même pas mal de spécificités Comme par exemple des questions de déspécialisation Des questions de monovalence Il y a la question du déplafonnement des loyers Et puis de nombreuses clauses spécifiques Notamment au contrat que vous allez faire avec votre locataire L'idée c'est donc de vous guider Pour chercher, analyser un deal Gérer votre local commercial Et mettre un pied dans ce monde assez cool en réalité Car en plus oui la rentabilité est au rendez-vous Et elle s'améliore avec le temps Comme je vous le disais L'indice des locaux commerciaux a tendance à progresser vite Et d'ailleurs plus vite que son équivalent dans l'habitation Et surtout en achetant au bon endroit Vous allez bénéficier de l'amélioration des facteurs locaux de commercialité C'est-à-dire tout ce qui fait l'attractivité de l'emplacement de la rue Et donc la valeur au final de votre local Donc en pratique j'ai réuni tout ce que vous devez savoir Dans un programme complet Dont vous trouverez le lien en description Pour ceux que ça intéresse Avec une offre de lancement valable quelques jours Avec une très très grosse réduction sur le prix final Donc regardez ça si ça vous intéresse Dans tous les cas je souhaite un bon investissement à tous Et creuser cette question du local commercial Qui est pour moi la manière de vivre de son immobilier en direct Avec des rendements sympas Et avec le moins de gestion possible